bonjour les enchanteurs ravis de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour les guidances signes par signes les guidances sentimentale du mois d'octobre mais avant toute chose n'oubliez pas de partager de liker et de vous abonner à ma chaîne pourquoi je vous invite à faire tous ces petits signes cela participe à ce que mes vidéos soient référencés au mieux sur youtube est ce qu'elle soit diffusée au plus grand nombre donc un grand grand merci de jouer le jeu vous dire aussi que si vous désirez une guidance personnalisée vous avez les liens en barre de description vous dire aussi que ces guidances sont générales ça ne peut pas parler à tout le monde allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous ne savez pas où se trouve votre lune et quel est votre ascendant je vous invite à taper sur le web thème natal il y a des sites qui vous proposeront de vous monter votre thème si vous saurez où se trouve justement votre lune et quel ascendant vous êtes vous dire aussi que le temps est flexible ce dont je parle peut s'être déjà passé vous le vivez déjà vous le vivrez au delà du mois d'octobre je vous invite aussi à aller faire un tour plus approfondi en barre de description il y a un lien vers une cagnotte pour faire des dons par lequel vous j'ai envie de vous remercier c'est extrêmement important pour moi à ce que cette chaîne justement perdure à ce que je vous offre beaucoup de de guidance donc merci pour tous les dons auxquels vous participez et je vous invite si votre coeur résonne à voilà poursuivre ses actions aussi et puis vous dire aussi dans ce panorama je vais vous mettre le lien ce sont des projections sur les six derniers mois de l'année 2021 de juin à décembre les extensions de ces vidéos sont en promotion depuis le 1er octobre à moins 50% donc je vous invite à les visionner les et à offrir une de ces extensions si cela résonne si cela fait sens pour vous voilà écoutez j'en ai fini avec toutes les informations que j'avais à vous dire je vous dis à tout de suite signe par signe pour les guidances sentimentales alors les cancers que vous réserve votre mois d'octobre au niveau sentimental restez bien jusqu'à la fin les cancers je vais faire des camps par des camps qu'est ce que là pour vous les cancers énergie du chariot les choses vont bouger avancé ça va déménager dans tous les sens du terme il se peut que vous avez vous allez avoir envie de vous proposer un déménagement très très concrètement pour pouvoir aller vivre avec votre amoureux votre amoureuse en tout cas il ya les choses qui bougent pour vous au niveau sentimental le chariot justement représente votre énergie dans le tarot donc il ya vraiment aussi peut-être il dit d'une belle reconnexion à vous même à votre énergie les cancers au mois d'octobre alors avec quelle carte celle-ci peut-elle accompagner qu'est ce qui est là pour vous oui ça va vraiment pas ça nous parle de quelque chose là qui est en gestation et qui se met en mouvement l'idée de peut-être faire attention à la nouvelle lune et la prochaine pleine lui en tout cas il ya un cycle qui est là qui est mis qui est mis en marche pour moi avec cette lumière d'idées d'être connecté à vos sentiments à vos émotions là les cancers vraiment d'écouter ce qui est là pour vous vos besoins ce qui est important pour vous et surtout à votre imaginaire alors quel est votre état d'esprit d'énergie du jugement vous sentez l'appel il ya vraiment un renouveau il se peut que pour certains célibataires les choses se bousculent que vous il ya une histoire de d'un coup de foudre avec le jugement donc en tout cas vous sentez l'appel vous sentez que l'on arrive à un cycle là qui se termine qu'il faut en enclencher un autre qu'il est temps de bouger et entre autres pas de répondre à ce que vous ce que votre coeur vous dit en tout cas pour moi il ya un renouveau au niveau amoureux sentimentale pour vous les cancers comme je disais on voit que ça bouge l'état d'esprit de l'autre personne d'appareil l'énergie de la roue de fortune 2 arcades majeur vous avez donc c'est vous dire c'est très très puissant il ya l'intervention du destin pour moi si vous êtes célibataire on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin c'est cette personne là que vous appelez que vous entendez il ya vraiment pour moi il ya vraiment une reconnexion quand je dis écoutez bien vous ressenti à premier abord je sens vous pourriez vraiment avoir le sentiment de connaître cette personne voilà et c'est que les choses s'enclenchent il ya des synchronicités pour moi il ya vraiment une envie de faire bouger les choses et de se débarrasser du passé de ne pas les reproduire avec une cette énergie de la roue de fortune vraiment quelqu'un qui appelle à changer son destin alors vous aspirez à quoi à construire quelque chose qui dure dans le temps vous n'avez pas envie d'une histoire pour pour du peu de peu de temps une histoire comme ça sans lendemain vous avez vraiment envie de construire de bâtir de vous investir matériellement physiquement un dans une relation vous avez peut-être aussi envie de bâtir et puis de transmettre à vos enfants il ya vraiment l'idée d'une longévité pour vous au niveau sentimental là les cancers à quoi aspire l'autre personne justement à ne pas reproduire les mêmes erreurs que le palais par le passé à laisser son passé derrière elle est entre autres à se débarrasser de certaines trahisons au niveau sentimentale de certaines blessures de tout ce qui a pu être douloureux on voit que vraiment la dynamique de votre relation c'est d'avancer ce mois ci et que le passé est au passé il ya eu vraiment l'histoire d'un cycle d'un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous les cancers beaucoup plus beaucoup plus stable beaucoup plus pacifié et allégé c'est ce que je ressens pour vous et la dynamique de votre relation ben oui magnifique les choses vraiment s'accélère c'est une énergie de huit de bâton une des cartes les plus rapides du tarot donc j'ai envie de dire ça va s'emballer un pour vous cette carte on peut nous parler justement qu'il ya vraiment vous dit un beau coup de foudre entre vous ça va vraiment il ya vraiment un nouvel envol il ya vraiment un nouveau regain d'énergie même en couple il ya vraiment l'idée de vouloir avancer ensemble et de se proposer quelque chose d'être dynamique de mettre en chose en place les choses pour que et bien se proposer ce nouveau bonheur énergie qu'elle à la fin du mois magnifique vous avez un tirage les cancers superbe le cavalier de coupe qui est le romantique du tarot l'amoureux du tarot une communication de coeur à coeur une sensibilité qui est là il ya vraiment une belle écoute une belle osmose il ya vraiment beaucoup beaucoup d'amour là les cancers et je pense que c'est ça c'est l'amour qui est votre moteur c'est ce qui va vous donner des ailes tout au long du mois de tout au long du mois de d'octobre c'est super magnifique tirage les cancers à lire ce qu'il a pour vous les pincer passage à l'action magnifique quand je disais que les choses bougent et il ya tout qui s'éclaire voyez ce magnifique soleil les choses bouge ça déménage les cancers superbe allez pour le premier décan qu'est ce que l'on veut bien vous dire le premier décan qu'est ce qu'il a pour vous il ya un nouveau départ on le voit et pour certains c'est clair qu'il peut y avoir vraiment des déménagements l'idée d'emménager ensemble ou en tout cas de rejoindre un amoureux une amoureuse le deuxième décan on vous dit de laisser derrière vous la mélancolie la la tristesse il ya vraiment vous sentez l'appel c'est derrière vous cette mélancolie il ya des deuils à faire et là vous laissez tout ça derrière vous et vous avancez 1 on le voit l'amour vous donne vraiment des ailes c'en est fini de cette mélancolie et le troisième décan qu'est ce que l'on veut bien vous dire de continuer à persévérer dans ce que vous allez avoir envie de vous proposer de vous investir on le voit tenir avec celui de pintacle et la nuit de pintacle ya vraiment l'idée de vous investir qu'est ce que vous avez envie de vous proposer pour vous qu'est ce que vous avez envie de mettre et de qu'est ce que vous avez envie de pour vous au niveau de vos rêves les cancers qu'est ce que vous avez envie de mettre en action justement pour les atteindre superbe moi dites moi comment vous le passez n'hésitez pas à partager et à qui vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guillemets bye bye les enchanteurs